Les différentes couches socio-professionnelles et politiques du Bénin se sont donnés rendez-vous au Forum national sur le foncier, le développement des chaînes de valeur, gens et autonomisation des femmes. Un rendez-vous du donné et du recevoir afin de cerner tous les comptes liés à cette problématique capitale. Comme finalité, le présent forum entend contribuer au renforcement de l'insertion des femmes dans les circuits productifs organisés en vue d'améliorer la rentabilité de leurs activités économiques. Cette manifestation, faut-il le rappeler, rentre dans le cadre de l'initiative spéciale Un monde sans fin du ministère fédéral allemand de la coopération et du développement économique que la Conrad Adnao Stuttfung met en œuvre depuis cinq ans dans les départements de Zou et de l'Atlantique au Bénin. Le développement économique, social et politique ne peut se faire sans la participation pleine et entière des femmes qui constituent une part importante de la population. Notre objectif est d'abord de sensibiliser les décideurs politiques et élus sur les enjeux économiques du foncier et ensuite plaider la cause de la femme en vue d'une amélioration de leur accès aux chaînes de valeur agricoles. Le roi Gézo eut affirmé que la terre ne ment pas, mais pour qu'il en soit ainsi, il aurait fallu développer et déployer des chaînes de valeur dans le secteur agricole. Ce même roi Gézo soutenait déjà le principe de l'inclusion prônée par les objectifs de développement durable, à savoir ne laisser personne de côté. À travers son très célèbre symbole de l'argent trouvé, je reste persuadée que les échanges de ce forum seront riches et fructueux. Pour mieux appréhender les sous-thématiques, une communication est faite sur les politiques foncières au Bénin, enjeux, défis et perspectives. À cela s'ajoutent les thématiques en panel, les défis et contraintes des femmes dans la chaîne de valeur du secteur agricole au Bénin, la participation des femmes au marché agricole, état des lieux, contraintes et perspectives, le financement des chaînes de valeur dans le secteur agricole, défis, stratégies et perspectives. Je m'en vais tout de suite aborder le problème de pesanteur sociologique dont les femmes sont confrontées. Nous avons un arsenal juridique assez fourni, si bien qu'en principe, on ne devrait même pas avoir ces difficultés. Mais où en sommes-nous? Aujourd'hui, avant de bénéficier d'un crédit, il y a tout au moins des garanties qu'il faut apporter. Combien de femmes dans nos milieux ruraux, combien de femmes agricultrices ont ces garanties à brandies aux institutions de microfinance? Lorsqu'on voit tout ce que l'État fait au niveau national, au niveau régional, au niveau local, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives. Qu'est-ce qui se passe pour que malgré tout ça, on continue aujourd'hui encore de se plaindre et de nous mettre à la place de la femme pour trouver des solutions idoines par rapport justement à la levée des contraintes au niveau des chaînes de valeur. C'est le projet qui finance la vulgarisation du code dans ce pays. Dans un premier temps, les 83 députés représentants des circonscriptions électorales doivent descendre dans les radios communautaires de ces circonscriptions électorales parce que la reddition, la redevabilité l'impose. Plusieurs contraintes demeurent. Plusieurs. Les moyens financiers pour maintenir ou agrandir le commerce, le transport dans l'accès très limité pour convoyer les produits, les infrastructures de stockage, la modernisation des infrastructures de transformation et la charge du travail des femmes et le temps entre les travaux domestiques et l'activité commerciale. C'est également à prendre en compte la mobilité des femmes qui est contrôlée par les hommes. Les prédécesseurs du panel précédent ont décrit, ont montré que dans la chaîne, dans le graphe de la filière, elle se positionne toujours mal, là où les marges ne sont pas importantes. La mise en place des systèmes productifs locaux et des réseautages vont permettre à la femme vraiment d'améliorer non seulement la qualité, mais de produire en quantité pour des marchés qui réclament. Les faibles quantités que nous produisons ne peuvent pas nous permettre d'aller de l'avant. Il serait intéressant d'auditer chaque maillon, production, l'accès foncé et autres ressources de production, quelle est la situation, état des lieux, transformation. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ça. Les équipements, la technologie nouvelle, l'utilisation de ces équipements, la compétence qu'il faut, l'énergie. Si, voilà les situations de blocage qui ne permettent pas toujours à la femme d'avancer dans ce secteur des chaînes de valeur. Donc, il serait mieux d'auditer véritablement chaque maillon et de tirer les leçons en termes de faiblesse et de force et pouvoir travailler sur les faiblesses et comment accompagner les femmes au niveau de chaque maillon pour que le travail se retrouve dans l'ensemble de la chaîne. À l'issue de ces différents panels riches en informations, des recommandations sont formulées. Ces dernières seront prises en compte et utilisées à bon escient par les décideurs afin de faciliter l'accès aux fonciers, surtout à la chanteur féminine et le développement des chaînes de valeur. Rappelons que ce forum national est une initiative de Conrad Adenauer en partenariat avec Wildaf Bénin.